Alors, c'est le tout petit état de l'Iowa dans le Midwest qui marque le coup d'envoi de cette campagne présidentielle américaine 2024. Les électeurs du Parti républicain commencent donc aujourd'hui à se prononcer sur qui ils veulent pour affronter Donald Trump. Et on sait que M. Trump est le grand favori. Il ne fait pas beau en Iowa, froid polaire, blizzard. Écoutez bien ce que Donald Trump a dit plus tôt. Bon, ça nous fait tous sourire, Paul. Je commence par toi. Comment as-tu réagi? Comment interprètes-tu cette déclaration? Bien, c'est du Trump à son meilleur parce qu'il ne faut pas prendre ça au premier degré quand même. Mais tu sais, ça rappelle la vieille phrase à l'époque, « Votez tôt et votez souvent, mesdames, messieurs ». C'est du Trump. Donc, évidemment, parce que là, une petite part d'inconnus, on sait, le processus, ce sont des caucuses, des petites assemblées de cuisine, entre guillemets. Donc, est-ce que les gens, les électeurs républicains, est-ce qu'ils vont quand même braver le froid pour s'y rendre? C'est un peu la seule petite crainte que semble avoir Donald Trump. La vraie question à se poser ce soir, quelle sera l'ampleur de sa victoire? Va-t-il littéralement écraser ses deux autres adversaires? Ou est-ce qu'il y en a un des deux, LA ou DeSantis, qui peut suffisamment bien faire dans les circonstances pour espérer ensuite bâtir là-dessus et la semaine prochaine, au New Hampshire, peut-être encore rétrécir l'écart qui l'a ou la sépare de Donald Trump? Bon, Emmanuel, on voit le tout dernier sondage, le 48 % pour Trump, Nikki Haley, 20 %, Ron DeSantis, 16 %, dans le fond, c'est la deuxième place qu'on va surveiller. Est-ce que ça pourrait fragiliser Ron DeSantis, advenant le cas où il termine troisième ce soir? Bien, c'est le gros, gros test pour une raison très simple, c'est que la suite, finalement, des caucus immédiats qui s'en viennent avant le Super Tuesday ne lui sont pas si favorables que ça. En ce moment, du côté du New Hampshire, c'est Nikki Haley qui est largement en avance sur lui et qui est presque au coude à coude avec Donald Trump. Donc, elle, si elle arrive deuxième, elle peut profiter de ça pour essayer de se propulser au New Hampshire à espérer avoir une victoire. Après ça, c'est la Caroline du Sud, elle en est l'ancienne gouverneure. Donc, à un moment donné, Ron DeSantis, on a un peu l'impression en ce moment que sa campagne est sous respirateur artificiel. Ça va lui prendre une bonne performance quelque part, défaire les... faire mentir les sceptiques pour justifier qu'il reste dans la course et qu'il puisse s'imposer comme l'alternative à Donald Trump, ce qu'il n'a pas jusqu'ici réussi à faire. Mario, comment tu vois la soirée, toi? Bien, on surveille le deuxième, c'est certain. Mais en même temps, ce qu'on surveille, pour moi, Mme Haley va finir deuxième. C'est elle qui a le momentum. C'est elle qui est allée chercher des appuis de personnalité ces dernières semaines. Quand je dis que c'est elle qui a le momentum, je mets Trump de côté, qui est loin devant, mais par rapport à DeSantis. Et moi, je pense que oui, il y a un scénario aussi. DeSantis, qui a travaillé très fort, l'Iowa, qui s'en est occupé, qui est allé sur le terrain, qui ne peut pas dire, ah, tu sais, ce n'est pas un État dont je me suis occupé. Il a travaillé très fort. Alors là, on voyait le sondage 20 à 16. Mais mettons que plutôt de 20 à 16, mettons que, tu sais, des fois dans les boîtes, dans les urnes, ce n'est pas pareil. Mettons qu'elle avait 23, Mme Haley, puis lui, elle avait 12, quelque chose du genre. Tu sais, là, son affaire pourrait vraiment s'effoirer, là, tu sais. Puis ça coûte juste rester dans une campagne aux États-Unis. Ça coûte très cher. Ah, Mme Haley, moi, je crois ça, pourrait gagner un certain momentum et lui, carrément, voir sa campagne se liquéfier. Emmanuel? Et le gros problème que ça pose pour lui, c'est que pour réussir à s'imposer contre Donald Trump, peu importe qu'il y arrive, il faut réussir à mettre la main sur une partie de sa base électorale. Ron DeSantis a investi énormément d'argent pour faire campagne. En Iowa, il est allé dans tous les différents counties. Et on misait beaucoup sur le vote des évangéliques, qui, pour une raison absolument absconce et que personne ne comprend, continue à être fidèle à Donald Trump. Et cette part du vote-là, Ron DeSantis, n'a pas réussi jusqu'ici à la saisir. Or, s'il n'est pas capable de la saisir dans un État rural, avec la démographie et le profil sociologique qu'on connaît en Iowa, on se dit où est-ce qu'il est capable d'aller le saisir, ce vote-là. Et si quelqu'un qui ne l'a pas, ne peut pas défaire Trump. C'est très terminé pour lui. Mais avez-vous entendu la vidéo, la vidéo Trump qui circule, qui dit que Dieu a... Il faisait jouer dans les assemblées Trump, une vidéo qui dit Dieu a créé Trump. Les États-Unis étaient dans le maras, dans la misère. Et pour sauver les États-Unis, ce n'est pas une farce, c'est sérieux, ça se trouve. Il faisait jouer ça. Dieu a créé Trump. Comme quoi, il est grand, le mystère de Trump. Oui. Juste, en terminant, j'aimerais ça qu'on regarde, je ne sais pas si notre réalisateur Nicolas peut nous montrer le nombre de délégués en jeu actuellement dans l'État de l'Iowa, parce que le nombre délégués total, c'est quand même plusieurs centaines, 2429 délégués pour remporter l'investiture, 1215. L'Iowa, seulement 40. Paul, pourquoi cet État est aussi important actuellement? Bien, parce que c'est le début de la partie. Alors, on est tous excités, mais ça compte pour 30 secondes dans un match de hockey qui, lui, a 60 minutes. La vraie question va se poser la semaine prochaine au New Hampshire. Madame Hélé n'est pas capable de resserrer encore l'écart au New Hampshire. Je vois mal comment ça peut changer ensuite pour Donald Trump, parce que partout, dans toutes les strates du Parti républicain, jusqu'à maintenant en tout cas, il mène, et il mène largement dans certains cas. Mais il reste une petite, petite fenêtre, et ça commence ce soir par la performance ou la non-performance de Madame Hélé. Alors, émission spéciale, on le rappelle, avec notre équipe de Contexte dès 20 h. Paul Larocque, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont. Merci à vous trois. Bonne soirée. Salut, je l'ai. Au revoir. Au revoir. Au revoir.